Bonsoir et bienvenue à ce journal. Peu avant de quitter Lubumbashi pour Kinshasa, le couple présidentiel a visité l'hôpital général de référence, Jean-Song Sendui, dont les grands travaux de rénovation viennent d'être réalisés. Les détails avec Pierre Kibam et Somoissa. Suivez. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kassai sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés a vécu à Lubumbashi d'Alao Katanga. L'heure est à la restitution des travaux de cette importante table ronde. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi Tchulombo, a eu des entretiens dans sa résidence officielle de Lubumbashi avec les gouverneurs de neuf provinces, des espaces Grand Katanga et Grand Kassai et les présidents des assemblées provinciales qui ont tous participé à ces assises, précise le gouverneur de la province, hôte Jacques Gaboula-Katwe au sorti de cette entrevue. Nous avons pris l'option de remercier le chef de l'État, premièrement pour avoir permis la tenue de cette grande manifestation qui est la première ici où on retrouve les provinces du Kassai et du Kakatanga ensemble et réfléchissent autour des questions d'intérêt communs des provinces. et nous avons été lui dire que nous allons suivre toutes les résolutions comme ça a été pris et le suivi sera assuré. Mais aussi, nous lui avons demandé qu'il puisse, au-delà de ce plan de 145 territoires, parce que ce plan de 145 territoires a pour objectif, bien sûr, d'appuyer les territoires afin de réduire la pauvreté de la population. Et c'est cet état de pauvreté qui crée un mouvement d'exode et de déplacement de masse vers d'autres provinces, ce qui déséquilibre davantage l'économie et de la province qui accueille et de la province qui connaît les dépats. Alors, donc, avec le chef, nous lui avons donné des assurances, mais nous lui avons demandé aussi que les fonds liés à la péréquation soient plus accordés aux provinces du Kassai et que la province du Katanga bénéficie des fonds prétenus pour les générations qui tuent les 10 % afin que ces fonds boostent l'agriculture. Les suivis et l'application des résolutions pertinentes issues de la conférence interprovinciale de Lubumbashi sont d'une impérieuse nécessité pour garantir la cohabitation pacifique entre les deux communautés katangaises et kassayennes vivant ensemble depuis des lustres. La conférence interprovinciale Gran Katanga-Gran Kassai était aussi évoquée au cours des entretiens que le président de la République a eus avec Mgr Fulgence Mouté-Bamougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi. J'ai suivi les conclusions et en même temps qu'il y a une autre initiative dans le même sens, parce que la paix, c'est une réalité dynamique et complexe. Alors, je l'ai informé que nous allons tenir un forum pour la réconciliation et l'unité des katangaises et des katangaises et nous avons échangé autour de ça. Il m'encourage, il nous encourage à vivre justement dans la cohabitation pacifique. L'homme d'église entend s'impliquer davantage dans des actions favorisant la cohésion nationale en prêchant la paix entre les populations des provinces, des deux espèces katangais et kassaïens. Voilà, vous venez plutôt de suivre les détails sur la clôture de la table ronde sur la paix organisée à Lubumbashi, dont le président de la République a été clôturé personnellement. Le Monde célèbre aujourd'hui, 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse. A Kinshasa, les organisations du secteur et les partenaires de la presse congolaise ont évalué le niveau atteint dans la défense de l'indépendance des médias. C'était aussi une occasion pour eux de rendre hommage aux professionnels des médias décédés dans l'exercice de leur métier. Reportage. Placé sous le thème du journalisme, sous l'emprise du numérique, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée d'une manière face en présence de quelques personnalités, ainsi que ses chevaliers de la plume, du micro et de la caméra. Le Monde célèbre de l'État est courriel et indépendant. Tout en rappelant le travail abattu avant, pendant et après le détail généraux de la communication immédiat, ainsi que la présence du chef de l'État, Félix Tchisikedi, dans la réussite de ses grands rendez-vous, le ministre de la communication immédiat a également parlé du combat du chef de l'État pour une presse libre. Quand vous avez pu le constater, j'ai pu m'amener à la tête de ce ministère. par rapport à la politique, le combat d'une presse de qualité, une presse forte et libre, et éprouvé par le président de la République, qui a démontré à la presse de sa double participation à nos états-généraux. Le parti parmi le gouvernement a également rappelé aux journalistes de jouer leur partition dans ses marches vers une autre presse congolaise. La presse, c'est une autre presse congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada dans les provinces. D'abord, en Itourie, où les forces armées ont libéré sept civils des mains des adhérents. Lorsque... les gens de Loloa, en territoire de Mambassa, ces ex-otages... réconnus... réconnus sa permanence... la chambre de la province de Tauri, le gouvernement militaire est commandant des opérations. Le lieutenant-general, le boyant Kachamadjouni, à mission d'itinérance sécuritaire, en territoire d'Aru, en passant par Djougou et Mahagi, engagé à restaurer l'autorité de l'État, le gouvernement militaire, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, est arrivé ce mardi matin, à deux heures, à Ariwara, centre de négociation situé à 350 kilomètres de Bounia, en territoire d'Aru, sur son chemin, à Katanga, tout comme à Djalassiga, où les forces armées ont restauré la paix. À cette période de l'état de siège, les patrons de la province ont salué le courage de la population. Par ailleurs, le commandant des opérations a promis un châtiment suprême aux forces négatives, aux terres de Tiwéry. Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les milices 5 coups d'écho, stabilisant ainsi la situation sécuritaire. Dans son entier, j'ai remercié son excellence, qui a défendu la sécurité, pour les commandes de l'écho. À Ariwara, le gouverneur militaire de l'Etoorie et sa suite, prendront part à la rencontre interprovinciale avec les Hautouéli, autour du conflit de limite entre la chefferie de Kalukoumi, en Etoorie, et le Gololi, en territoire de Faradji. Le 17 avril 2020, ces conflits avaient causé la mort à 6 personnes, plus de 200 cases incendies et un déplacement massif des habitants de Kalukoumi. Le gouverneur militaire de l'Etoorie arrive à Ariwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier. Sa précédente visite en territoire d'Aro lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province soudanaise du central Équatoria State et ses districts Ougandais. Déterminé à promouvoir le secteur de l'éducation dans la province de Kuilu, le directeur de la province éducationnelle Kuilu III, Nkula Abbal Anakle, a sensibilisé les chefs d'établissements scolaires et les gestionnaires des écoles sur la paix pour un fonctionnement harmonieux des services éducationnels sous sa responsabilité, nous dit Nicole Sesep. C'est pour palper du doigt les réalités de ces sous-provinces éducationnelles que le provète Nkula Abbal Anakle vient d'effectuer une visite d'inspection dans les différents services sous sa tutelle dans les territoires des Gungu. Partout où il est passé, le provète a demandé aux responsables et gestionnaires des écoles de bannir les antivaleurs et de sémer la paix au niveau de leurs services. Il a en outre instruit les chefs des établissements scolaires de respecter les calendriers scolaires ainsi que les instructions du ministre national de l'éducation relatives à la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo. Aussitôt après, le provète Nkula Abbal Anakle a visité les ponts Luangue qui limitent sa province éducationnelle avec celle de la province voisine du Kassai. A noter que cette tournée d'inspection du provète va se poursuivre dans toutes les 15 sous-divisions que compte la province éducationnelle épestée qu'il ou trois à Idyofa. Nous avions demandé à tous ces bureaux de travailler ensemble pour le bien de nos enfants. Et c'est ce message que je veux laisser. D'abord pour tous ces bureaux-là qu'ils ne manifestent aucune division entre eux. Ils doivent travailler en sachant que nous sommes dans un même ministère et nous travaillons tous pour le bien de l'enfant congolais. Et en signe de soutien à leur gouverneur intérimaire candidat au poste du gouverneur, la population du Maniema a organisé une marche aujourd'hui dans la ville de Kindou. Un reportage signé Rodépanda. La ville de Kindou était en ébullition dans la matinée de ce mardi 3 mai 2022. Un spectacle inhabituel des opérateurs des taxis-motos et l'ensemble de la population ont assiégé la résidence du gouverneur intérimaire du Maniema Afani Idris Mangala candidat au poste de gouverneur du rond-point du cinquantenaire en passant par le palais de la justice. La zone à hydro est l'avenue du 4 janvier. L'ambiance de cette mobilisation était festive. De manière spontanée, une cotisation en espèce et en matière a été lancée pour soutenir la campagne du candidat Afani Idris Mangala. Résultat de la collecte de plusieurs biens des valeurs entre autres motos, panneaux, huile de moteur et un montant d'un million 243 600 francs congolais et 20 dollars américains. Sans oublier une canne blanche, signe de pouvoir et une pierre pour la reconstruction de la province d'Imaniema. Pour les forces à vivre d'Imaniema, Afani Idris Mangala doit poursuivre l'oeuvre du développement de la province qu'il a amorcée depuis qu'il est à la tête de cette province. Il faut souligner que cette contribution volontaire de la population d'Imaniema en faveur de la campagne électorale du candidat gouverneur numéro 9 prouve à suffisance qu'Afani Idris Mangala reste le choix de la base. La population, cet esprit même, reste aux électeurs qui sont les députés provinciaux, tous membres de l'Union Sacrée, de respecter la voix du peuple. Voilà au Sud-Kivu, la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social vient d'être enrichie de nouveaux membres. C'était au terme d'une cérémonie d'adhésion. Reportage. Sous l'impulsion du ministre d'Etat et ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guissaro Mouvouni, plusieurs cadres de la dynamique des amis de l'honorable Alexis Guissaro ont adhéré massivement au parti cher au chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, UDPS. C'était le lundi 2 mai. La cérémonie a eu lieu à la permanence de la fédération urbaine de l'UDPS ville de Bukavu. Le président de la dynamique de l'honorable Alexis Guissaro, M. Paterne Moussirimou, a dit qu'adhérer à l'UDPS c'est vouloir les changements. Il a dit que pour lui le projet de société de l'UDPS cadre avec sa vision. C'est là la motivation qui a fait qu'il adhère à ses partis politiques qui met l'intérêt du peuple au centre de sa politique. Pour sa part, le président fédéral de l'UDPS ville de Bukavu, le combattant Guillaume Irengue Kaloumouna a pris acte de leur adhésion et a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents. Le combattant Guillaume Irengue Kaloumouna a exhorté les nouveaux adhérents de continuer à sensibiliser les autres afin d'adhérer à l'UDPS et cela dans le but de remporter les élections de 2023 qui pointent à l'horizon. Le notable de Bagnamoulengue, M. Lévi Roukema, a appelé tous les membres de sa communauté à soutenir les chefs de l'État en adhérant massivement à sa philosophie qui est le peuple d'abord. Plusieurs membres de la dynamique des amis de l'honorable Alexis Guissaro ont pris part à cette cérémonie. La suite du travail a vécu c'était le dimanche passé revivons la célébration de cette journée dans la province du Congo central Maniema et dans le Kwang accompagnés de leurs élèves ces professionnels de la crée blanche ont répondu présents au rendez-vous de la journée A cet effet plusieurs pancartes tant des écoles que des structures de l'enseignement ont bien été placées par les détenteurs de l'activité Dans son verbe Noël Lumbu ministre provincial de l'intérieur et représentant des gouverneurs des provinces a remercié le chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement tout en invitant le maître à la continuité du travail étant les sources de la vie intellectuelle Ignacine Kalaba ministre provincial de l'éducation du Congo a remercié les chevaliers de la crée blanche pour leur sens d'abnégation et les sacrifices consentis Présent à la cérémonie l'antenne provinciale des fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF n'a pas resté indifférent Affichement cette structure d'appui à la gratuité de l'enseignement a réjoui en ambiance des éducateurs Sous les fanfares kumbangristes instruments à main et istensiles ces enseignants ont exprimé leur joie par une danse et l'honneur d'être les encadraires des grandes personnes Signalons par ailleurs que plus de 200 écoles du Congo sont mécanisées avec plus de 1000 enseignants NU et NPE payés Le célèbre et mythique pont maréchal envahi par des t-shirts blancs De la place de la place mémoriale de ces ponts jusqu'à l'espace Soudron de Matadi la fête du 1er mai immortalisée par une marche de santé qui a réuni près de 200 agents de l'organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa Ouébeka tous autour du comité Gloria Toulouka un exercice pour maintenir la forme physique du personnel La marche c'est un exercice très essentiel pour les médecins de la santé physique Au-delà de ça les comités visent la restauration le renforcement de la cohésion interne parce que l'entreprise à un certain temps a connu des grands problèmes donc tout est à reprendre dans cette entreprise et même la confiance a été brisée donc c'est pourquoi la direction générale a voulu vraiment organiser cette marche afin de renforcer la cohésion de retrouver cette confiance c'est là qui a été brisé entre les agents et les autorités Au-delà des mots il faut rélever les défis de l'amélioration des conditions sociales des agents Le plus gros prévu que nous avons c'est de vouloir payer les arriérés la sécurité et la stratification En pareille circonstance tout se résume très souvent par une ambiance défaite Cadre de l'enseignement primaire secondaire et technique de la province éducationnelle de Maniema 1 à qui se sont joints les enseignants et leurs élèves étaient au rendez-vous du défilé du 30 avril 2022 organisé à la tribune centrale de Kindou dans la commune de Kassoukou au Maniema Depuis les premières heures de la province éducation des régions éducatifs la tenue de ses élections par le paiement de leurs salaires de 12 mois a déclaré à déclaré et plus surtout pour le mois et le mars qui est déjà payé qui est presque pas le temps sauf en province de Kassoukou parce que la campagne a commencé des fisières et jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas encore suivi un seul candidat ce qui fait que demain il faudrait que nous ayons la soupe favorable pour que les députés soient posés afin de suivre avec attention le projet de société de chaque candidat Quelle sera alors la suite de ces élections étant donné que deux jours déjà prévus pour la campagne sont déjà consommés dans le vide Dans la province du Kassai central les ménages de la périphérique de Kananga et ses environs ont eu droit aux moustiquaires imprégnés d'un scepticide à longue durée d'action Regardez Certains territoires de la province du Kassai central situés les longs de la nationale numéro 1 sont des coins difficiles d'accès Malgré cela les autorités sanitaires de la province du Kassai central mettent toutes les batteries en marche pour atteindre tous les ménages dans la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action Pour ce qui concerne notre zone de santé nous avons cet ainsi mobilisateur qui sensibilise la population pour qu'elle soit au courant de ce qui est en train de se passer ces trinomes sont sur le terrain Les relais communautaires et les personnels médicaux sont déployés pour distribuer gratuitement les moustiquaires à ces catégories de la population qui vivent dans la précarité Pour ces populations qui sont constamment exposées aux piqûres des anopheles femelles l'agent vecteur de la malaria ces moustiquaires sont une bouée de sauvetage Voilà pourquoi ils disent merci aux organisateurs de cette campagne Pour que la population se protège contre la malaria c'est une garantie On m'a donné ça gratuitement On ne m'a pas demandé quelque chose Nous vous disons merci pour nous avoir accordé la chance de trouver les moustiquaires pour protéger nos enfants et pour nous protéger aussi de nous contre la malaria Rappelons que cette cinquième campagne de distribution des moustiquaires gratuite est organisée par le ministère de la santé avec l'appui de l'initiative du président des Etats-Unis contre la malaria à hauteur de plus de 5 millions de dollars à travers l'USAED Pour la population du KC central cette campagne est une aubaine La ministre des Mines Antoinette Samba était dernièrement dans la suite du chef de l'Etat en Zambie à Loussaka pour la signature de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la mise en oeuvre d'une chaîne des valeurs des batteries électriques et des énergies renouvelables Un commentaire de Marthe Mangaza Le secteur minier étant impliqué dans le projet de l'accord de coopération entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la mise en oeuvre d'une chaîne des valeurs des batteries électriques et des énergies renouvelables La ministre sectorielle Antoinette Samba Kalambaye était dans la suite du chef de l'Etat Nous sommes allés en Zambie avec le chef de l'Etat pour que les deux homologues puissent signer un accord plurilatéral toujours par rapport à la fabrication des batteries électriques et les accords ont été signés vous savez en ce jour la République démocratique du Congo est appelée pays solution à cause de la transition énergétique tous les métaux qui entrent dans la fabrication de batteries électriques la RDC est producteur de tous ces métaux là et le ministère des mines est vraiment un acteur parce que le minerai donc de l'exploitation à la production à la transformation même c'est le ministère des mines voilà pourquoi nous sommes déplacés pour aller accompagner les chefs de l'Etat dans la signature de ces états il convient de signaler que les deux pays se sont mis d'accord sur la mise en place d'un cadre de gouvernance incluant les deux pays intitulés conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie plusieurs membres du gouvernement séjournent depuis la semaine dernière en Kamba dans la province du Congo central entre autres le ministre près le président et le ministre de la culture ils sont venus solliciter l'accompagnement spirituel de cette église dans leurs lourdes tâches qui leur sont confiées plusieurs personnalités ont foulé leurs pieds à la cité sainte d'Enkamba siège social et spirituel de l'église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbang où le chef spirituel a reçu tour à tour les différents membres du gouvernement et le candidat au scrutin provincial tous venus solliciter le soutien divin auprès du représentant légal de l'église Kimbang avec Nana Manouanina ministre et pré-président de la République il a été question du soutien du chef de l'Etat aux activités de l'église Kimbang on a très bien échangé je fais mon rapport j'ai donné le message du chef qui est de coeur avec l'église Kimbang et qui a transmis les félicitations après être reçu par le chef spirituel le ministre de la culture s'est confié à la presse à ce 63ème anniversaire de la commémoration de Maman Mouilou nous sommes encore en train de voir davantage qu'il est grand temps que nous puissions contribuer à la conservation à la préservation des icônes qui ont travaillé pour notre libération cette série d'audience s'est clôturée avec l'honorable Tounda Kasumo candidat gouverneur du Maniema lui est venu chercher le soutien spirituel et le conseil de son éminence pour les élections provinciales c'est comme un tout congolais nationaliste qui doit voir l'histoire de Kamba lorsque je voudrais continuer à mener mes actions politiques il fallait que j'arrive à la terre sainte pour que Dieu nous accompagne voilà et quelques parlementaires s'imprènent des notions relatives au climat des affaires une journée d'information a été organisée à leur attention une journée de sensibilisation d'information des parlementaires députés et sénateurs sur la proposition des lois modifiant et complétant la loi numéro 002 2001 du 3 juillet 2001 portant création et fonctionnement des tribunaux des commerces en République démocratique du Congo initiée par les députés Jean-Pierre Kayembe Ilunga organisée par la cellule climat des affaires de la présidence en collaboration avec le ministère de la justice ainsi que les commissions PAJ et ECOFIN de l'Assemblée nationale avec le concours du projet PAD-PME financé par la Banque mondiale parmi les invités des marques le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata satisfait de la qualité de l'organisation de cette initiative le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé je salue sincèrement l'initiative je disais tout à l'heure que c'est une grande prise de conscience au sommet de l'Etat de prendre conscience que pour développer ce pays il faut créer de bonnes conditions d'affaires plusieurs innovations et à notamment bénéficier des contributions de la cellule climat des affaires ont été mises en exergue la vision éclairée et de son excellence monsieur le président de la République chef de l'Etat qui a une inclinaison particulière pour l'amélioration du climat des affaires mais aussi de l'engagement du gouvernement des échanges qu'on a eus avec l'honorable Kembert au droit issu de l'OADA à l'insertion justement de certaines procédures dématérialisées la Banque mondiale souhaitait justement en tout cas dans le cas des bonnes pratiques des affaires que ce genre de diligence également soit prise en compte je laisserai tout le privilège aux honorables parlementaires d'en débattre un plaidoyer a été fait au cours de cette activité pour une meilleure justice commerciale en République démocratique du Congo la population de Kanlu Kangalim est confrontée à une pénurie d'eau une situation qui préoccupe le conseil spécial du chef de l'Etat en charge de l'énergie et eau il a pris langue avec les habitants de ce coin de la capitale sur la question en presse de centre dans les quartiers périurbains de la ville province Kinshasa les conseillers du chef de l'Etat en matière de mines et énergie secrétaire politique nationale de l'UNC Patrick Kawara a fait sa connaissance du quartier Kanuka dans la comie d'Engalim un quartier à plusieurs habitants confrontés aux problèmes d'eau potable et d'électricité à une réalité particulière car plusieurs militants de son parti sans adresse fixe en sa qualité de secrétaire politique nationale de l'INC Patrick Kawara a doté les Kanuka d'un bureau du parti pour permettre aux membres d'avoir une adresse fixe pour canaliser leurs doléances l'inauguration de ce nouveau édifice ces jours s'inscrit dans la matérialisation de l'une des promesses du donateur aux militants de ce quartier aujourd'hui c'est l'inauguration du bureau de la section de Kanuka ma politique elle est tournée sur le développement à la base Kanuka c'est bien ma base nous avons beaucoup de projets à réaliser ici pour les jeunes pour les femmes mais avant l'inauguration de ce nouveau bureau le secrétaire politique national de l'INC a exhorté les parents et jeunes de ce quartier à élaborer des bons projets de développement pouvant créer de l'emploi à la jeunesse afin de lui éviter de plonger de plonger dans la délégance juvénile ce message a été aussi relayé par certains membres de l'INC présents à cet événement en tant que conseiller du chef de l'état il a promis de s'impliquer dans la recherche des solutions aux problèmes d'eau potable et électricité l'inauguration de ce nouvel édifice séjour s'inscrit dans la matérialisation de l'une des promesses du donateur aux militants de ce quartier et enfin plusieurs jeunes délinquants appelés Koulouna sélectionnés dans trois communes Kimbanse Kenji et Masina ont reçu une formation d'encadrement avec les acteurs sociaux de proximité formés au départ par le centre de criminologie de l'UNUKIN objectif sortir les Koulouna de la vie des violences Rodé Panda c'est une formation restreinte des acteurs sociaux de proximité qui interviennent au premier des œuvres appelées Koulouna les centres de criminologie et de pathologie sociale a organisé cette formation afin de doter ces intervenants de terrain de notions basiques dans le cadre du phénomène Koulouna pour leur permettre de bien interagir avec le Koulouna et leur faire revenir à la vie normale en vue de les sortir des violences ces jeunes autrefois Koulouna ont été sélectionnés dans trois sites à savoir Kimbanseke Njili et Mbélé ils ont appris différents métiers tels que l'ajustage la fabrication des lave-mets la coupe-couture sans oublier la menuiserie depuis une année ces jeunes délinquants sortis des violences ont témoigné que leur manière de faire et leur comportement ont changé positivement grâce à ces projets d'accompagnement des jeunes pour la sortie des violences à l'issue de cette formation sur la théorie en criminologie une séance a été consacrée à l'évaluation des travails réalisés auprès de ces jeunes par les intervenants sociaux de proximité chacun accompagné de ses apprenants l'espace du centre de criminologie et pathologie sociale de l'uniquine a servi de cadre pour cette séance d'évaluation Le cadre du projet que nous exécutons avec l'appui de Ossissa c'est justement d'accompagner les jeunes qui étaient dans la violence pour la sortie des violences à travers une activité économique une activité génératrice des revenus appuyés par Ossissa à travers les projets d'accompagnement pour la sortie des violences ces intervenants sociaux formés par le CCPS ont reçu chacun un certificat en intervention criminologique ce journal rédigé par Eliange Atta Saïdienne Balaka merci de votre attention et restez avec nous